Musique Hey salut à toutes, salut à toutes, on se retrouve pour la suite de notre guide sur les vaisseaux de Star Citizen Donc aujourd'hui vidéo sur le fameux Aurora, le vaisseau de départ accessible dans le pack Arena qui vous permet de jouer à l'Arena Commander Donc voici la version du Aurora qui est présente dans le pack Starter avec l'Arena Commander, le Aurora version MR Et voici l'autre vaisseau par contre que je vais vous montrer vite fait maintenant mais qui n'est pas au programme aujourd'hui Le Mustang qui est aussi dans le pack Arena Donc l'Aurora Moi je vous conseillerais si vous achetez votre tout premier vaisseau, votre tout premier vaisseau, c'est pas qu'à acheter l'Aurora Parce que contrairement au Mustang, l'Aurora pourra transporter des cargaisons grâce à un petit système en dessous d'accroche Voilà, vous voyez ici il pourra embarquer un petit cargo pour l'emmener à droite à gauche Ce qui vous permettra de vous faire de l'argent plus facilement qu'avec un chasseur Parce que oui le Mustang est purement et simplement un chasseur D'ailleurs qui est pas mal cru à l'arrière Donc pour l'Aurora bien sûr c'est un vaisseau de départ Donc un vaisseau qui n'est pas Qui vous ne garderez pas très longtemps Vous l'aurez juste au début Hop 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 Donc dans notre Aurora qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un lit Et un poste de pilotage Donc vaisseau une place bien sûr Hop d'ailleurs le siège qui n'est pas pratique Allez, oui Voilà Donc un petit chasseur très polyvalent Qui est ma foi sympathique au début Et en tout cas cette version n'est pas la pire Il y a encore une version en dessous que je vais vous montrer Parce que j'ai pris tous les Aurora pour vous le montrer Sauf un que je ne pourrais pas vous montrer maintenant Le Helix Parce que le Helix n'était disponible qu'à une certaine période Et bien sûr je ne l'ai pas acheté Le Helix qui est une version purement et simplement une version de luxe Hop on ouvre la porte Donc l'Aurora est classée dans les petits chasseurs légers Rôle très polyvalent Et qui passe un joueur Capacité de fret environ 5 tonnes pour celui-ci Oui c'est juste la version basique Celle-là donc elle n'emporte pas beaucoup de poids avec elle Largeur 8m25 Hauteur 4m10 Longueur 18m5 Donc c'est quand même un joli bébé pour démarrer sa partie Hop 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 on court Donc ensuite vous avez une version encore moins chère du Aurora Qui est celle-ci la version ES Alors elle est beaucoup plus basique Voilà Pas de furiture On peut toujours transporter un peu de poids Mais beaucoup moins bien armée Et elle n'a que des réacteurs très très bas level Voilà les réacteurs sont vraiment Le réacteur est vraiment très très peu puissant Donc pas grand chose à dire Hop je vous montrerai celui-là en dernier Donc la version CL Alors là la version CL qui est déjà beaucoup plus sympa Qui est une version de gros transport Je vous explique Il peut transporter au lieu de 5 tonnes Il peut transporter 10 tonnes Vous voyez il est un tout petit peu plus gros que ses aînés Donc c'est un vaisseau de transport de moins court Regardez ce magnifique moteur qu'embarque ce vaisseau Voilà donc un moteur un peu plus puissant Pour pouvoir transporter un peu plus de poids Mais bon c'est pas la version la plus armée Et bien sûr comme c'est un petit vaisseau de départ Il n'y a pas beaucoup de place dedans C'est toujours la même chose C'est juste qu'il peut transporter un petit peu plus de cargaison Ensuite vous avez la version LN Donc la version légionnaire Je vais y arriver Donc il y a la version militaire Qui embarque lui quant à lui des mitrailleuses beaucoup plus lourdes Et un chapelet de missi sur le dessus Ainsi qu'une possibilité de rajouter deux mitrailleuses sur le dessus des ailes Donc ça je vais vous montrer d'ailleurs dans cette vidéo Comment il est possible d'embarquer plus armement Je vais vous montrer via la table Donc la version légionnaire Qui est dotée d'un siège Vous allez voir qui est juste magnifique par rapport aux autres Hop on grimpe Donc voilà Hop le siège en cuir On se paye le luxe De toute façon on est dans une version militaire On sait bien que les militaires ont toujours plus d'argent Que les pauvres trophions Voilà on est enfermé dans notre vaisseau Donc bien sûr je vais vous emmener après faire une petite partie En multiple pour vous montrer un peu comment ça se passe dans l'Aurora Sachant que l'Aurora lui n'a pas de tourelle mobile Elles sont fixes Donc les tourelles fixes ont un gros désavantage Qu'elles ne visent pas là où vous regardez Mais bien devant elles Comparé aux autres vaisseaux que vous aurez pu voir dans les précédentes vidéos Où vous avez juste à regarder dans une zone Et les tourelles vont viser dans la même direction Donc où est-ce qu'ils ont foutu le jetable ? Je crois que ça c'en est une Je ne connais pas très bien ce hangar Donc oui je voulais vous montrer en même temps C'est le hangar Cephland Le hangar de base Que si vous n'avez pas beaucoup de vaisseaux Que vous démarrez vous aurez forcément au début Alors non ça c'est juste une table de contrôle toute pourrie Voilà Alors on va courir Où est-ce qu'est cette table ? C'est au lotable Non ça c'est les petits goodies qu'on a gagné Hop 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 Le siège pour partir en aréna commandeur Ah l'olotab ça doit être ça Oula oui allez Vétus Parfait Donc regardez si on a des armes de côté Oui on a quelques jolies jouets de côté Donc Oula Nous allons chercher notre aurora Donc ça c'est tous les vaisseaux que je possède Donc là c'est la version MR Voilà c'est ça que Non c'est pas ça là que nous cherchions C'est là Hélène Là voilà Comme vous voyez La version Hélène On ne sent pas du tout aux autres versions Avec ce générateur de bons qui est juste monumental Alors d'ailleurs ils ont rajouté pour l'oral la possibilité de le customiser avec les peintures Donc hop je lui mets sa peinture sur la petite boule Et on ira voir tout à l'heure vous verrez il a changé de gueule Donc niveau armement On peut rajouter des canons bulldog Ou des canons M3 à 3 lasers Parce qu'il embarque que les attaches pour des armes de niveau 1 Qui sont par ici Si j'arrive à vous les attraper Alors il ne faut pas oublier que le jeu est en préalpha Donc c'est un petit peu galère Voilà Moi je veux emmener des bulldog Ah il ne veut pas Non bah il n'est pas décidé Bon bah je vous montrerai une prochaine fois comment ça se passe En tout cas normalement il est censé avoir deux systèmes d'attaches là sur le dessus Pour rajouter ça Et je crois que depuis la dernière mise à jour où ils ont rajouté les objets achetables avec des... Des... comment ça s'appelle ? Avec des points qu'on gagne en partie il faut acheter des petites attaches Là c'est pour changer le réacteur Les boucliers L'énergie Voilà donc pour questionner vos déceaux c'est dans cette table Voilà vous avez une catégorie en haut c'est pas très compliqué Voilà Hop Le cutlass black d'ailleurs regardez je vous montre un truc C'est que avant on avait des réacteurs là et qu'on ne les a plus Ils les ont enlevé dans une précédente mise à jour C'était des petits réacteurs pour éviter la dérive Je comprends pas pourquoi ils ont enlevé Et parfois ils réapparaissent ici et on peut les remettre On va éteindre notre table Et on va aller voir notre vaisseau avec la nouvelle peinture Là rappelez-vous il était vert et jaune un peu rasta Là il a des couleurs quand même beaucoup plus militaires On sera beaucoup plus discret en partie Voilà Donc je vais lancer une partie en arena commander en multi Et je vous invite à me rejoindre sur la suite de la vidéo A tout de suite Et ça y est on se retrouve dans notre magnifique Aurora version LN Pour voir ce qu'il a dans le ventre Ah oui et je voudrais vous présenter aussi Sally Bonjour Sally Bonjour Sally Bonjour Commandant Ah voilà Donc Sally est d'une intelligence artificielle Qui marche grâce à un logiciel appelé Voice Attack Et ce petit logiciel est assez sympa Parce qu'il vous permet de pouvoir contrôler Via votre voix Certaines parties du vaisseau Par exemple si je veux lui demander de mettre les boucliers à l'avant Bouclier avant Oula Attendez Hop On va essayer de s'en faire un Hop On va y arriver On va y arriver Voilà Bon bah on l'aurait vu au moins Hop Attention qu'on nous tire dessus Attention qu'on nous tire dessus Ouais on va nous tirer dessus Ah ah ils font quand même mal dans ce rapport Oh en plus c'est gros Oh je trouve mon pro ils font mal Voila donc entre Sally et ça Vous allez me dire le jeu parle assez comme ça Bon Sally ce qui aide bien c'est qu'on peut parler avec elle Standby 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 Scanning Standby Rebar contact Standby Scanning Rebar contact Voila vu le mangin qu'ils ont on va se faire dépouiller Je vais vous prie de m'excuser pour le ralentissement Star Citizen Star Citizen est un jeu qui mange énormément de ressources donc C'est difficile de faire une partie et de filmer en même temps Sérieusement je le sens vraiment mal Je m'attaque à un vaisseau beaucoup plus gros que moi Au revoir Sally Oui Le commandant Ne partez pas J'ai peur sans vous dans le vide intersidéral Ou alors Laissez le jeu allumé que je puisse vous voir Je pense pas que je vais vous faire une partie en tir hein Parce que 15 minutes c'est quand même assez long Voila pour l'instant Voila pour l'instant Hop Comme vous voyez le jeu en mode combat d'arène est assez joli Oh une cible AFK ? Peut-être une cible qu'on pourra se faire enfin Rebar contact Oui c'est Quart complètement mais je m'en fous C'est le seul genre de cible qu'on arrivera à se faire avec le vaisseau hein Celui là actuellement il faut avouer que l'aura Je crois que c'est le vaisseau qu'on a essayé tout à l'heure Ah 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 Le moins cible C'est le plus douloureux Pas à 4 heures Les autres Le plus état Le plus état Le plus état Euh ouais c'est quoi tous ces missiles qui nous volent autour ? Oh la la, oh la la, oh la la Vraiment je vais rentrer dans le pilotage moi Ah je crois qu'il nous a découpé en deux Regardez un peu moi ces monstres qui sont eux On a une cible facile J'ai l'impression que le suivant est un tout petit peu fort Voilà Euh non On va chercher une petite cible, non Non, pourquoi pas Où est-ce qu'elle est ? Regardez nos contacts C'est ça qu'elle croit me dit qu'elle est vers le tas où il y a tout le monde Regardez nos contacts On prépare les missiles Allez on va rentrer dans la boucherie Ok 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 J'ai déjà plus d'armement Ah J'ai déjà plus d'armement Ah J'ai déjà plus d'armement On prépare les missiles Mais ok Donc vous aurez compris L'aurora n'est pas un vaisseau C'est vraiment de fight J'ai beau partir avec la version militaire On prend quand même affreusement cher avec Après j'ai déjà vu des personnes vraiment bien se débrouiller avec ce vaisseau mais Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ou on reste là ? Allez, MT dernière fois On va chercher la plus petite cible qu'on peut trouver Non, non Non Ça c'est quoi ça ? C'est un M50 non ? Je pense pas qu'on va trouver mieux Y'en a pas un qui est déjà bien malade ? On va essayer ça Ça aurait été un Mustang Allez, Geronimo ! Tu es presque à portée de tir hein ! Tant катaké, visite Tant катaké, visite Tant катaké, visite Tant катaké, visite Allez, allez, c'est vraiment la brouette de l'espace ça, hein. Euh, oui. Ah, il y a tout le monde qui fonce dessus. C'est quoi qui l'a tué ? Euh, ouais, non, on va éviter. On va éviter. Oh là. Je crois qu'on est pour en chasse. Encore une fois, je suis désolé, il y a un ralentissement. Le fait de filmer, de faire plein de choses en même temps. Attends, ça va être à genoux, n'importe quel PC, surtout. Avec Star Citizen ! Aïe ! Ah oui, les collisions, ça fait mal. Bon, bah, c'est sur ce magnifique fail que je pense qu'on va se laisser. Donc, ah oui, regardez, admirez ces magnifiques dégâts maintenant qui sont sur le... Sur le nouveau vaisseau du... Hop, attendez, je vais vous retrouver sur ce vaisseau. C'est les nouveaux types de dommages qui ont été faits. Regardez, vous voyez les espèces de marque noires qu'il y a sur l'aile ? Voilà. Maintenant, les vaisseaux se démontent plus dès qu'ils sont touchés. Ils prennent des dégâts, mais visibles. Des brûlures liées au laser, des trous à cause émiférieuse. Ce qui est quand même beaucoup mieux fait que le fait de tirer, si on tire sur l'aile, les laisse-barres, quoi. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Si vous trouvez que j'ai dit des bêtises, vous n'étiez pas marqué en bas du tout dans le chat, ça pourra toujours aider aux prochains joueurs, aux joueurs qui vont regarder cette vidéo, qui sont intéressés par ces vaisseaux, de connaître mieux les vaisseaux. Enfin, j'espère que moi, déjà, je les ai bien aidés, je les ai bien renseignés sur ces différents vaisseaux. Alors, pour moi, je vous dirais, l'Aurora, oui, au début, oui, on peut s'amuser avec, mais après, voilà, il faudra fatalement changer pour un vaisseau... un vaisseau qui sera beaucoup mieux armé, qui sera... Oula. J'ai l'impression qu'on me tire dessus, déjà, là. Un vaisseau qui sera, voilà, plus apte à remplir sa mission, parce que l'Aurora, il faut l'admettre, qu'il n'est pas forcément le choix le plus judicieux en cas de combat. Ouais, sur ce, je vous laisse. A la plus. Merci.